Et salut c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu as un ami qui a un torticolis et que tu as envie de l'aider, soit tu viens de te faire un torticolis. Alors la première chose, 1. Détecter un torticolis, qu'est-ce que c'est ? Et de 2. Comment le traiter ? Vous allez voir, je vais aller très vite parce que c'est un sujet qui peut parfois faire très peur et en fait qui va très bien. 1. Dans quel cas faut-il consulter ? Si votre douleur est liée à une chute ou un choc, notamment un accident de la route, il est nécessaire d'aller consulter. Si ce n'est pas le cas, en gros les torticolis, ça va la plupart du temps venir soit d'un choc émotionnel, vous avez appris une mauvaise nouvelle hier, vous avez subi une dispute, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, vous ne l'avez littéralement pas bien digéré, vous vous réveillez un matin et vous faites un faux mouvement ou alors juste vous faites un mouvement habituel et là, bim, vous sentez un petit clic qui tire, c'est tout à fait bénin. L'intensité de la douleur que vous pouvez ressentir n'est pas du tout proportionnelle aux dégâts. Un torticolis, littéralement, c'est un bug. C'est un bug de votre ordinateur quand vous voulez juste ouvrir une page internet et là, poum, 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 poum. Il y a tous les programmes qui sortent d'un coup, votre ordinateur, il lag complètement, ça c'est un torticolis. La première chose à savoir d'un torticolis, c'est un, on exclut les drapeaux rouges, je vous invite à regarder cette vidéo sur les drapeaux rouges, principalement sur les traumatismes, mais si vous n'avez pas eu de traumatisme, vous pouvez d'ores et déjà être rassuré. Si vous êtes rassuré, déjà vous n'allez plus du tout regarder cette intensité de douleur de la même manière. Globalement, un torticolis va être amélioré spontanément sous 24 heures à 3 à 4 jours. La recommandation, contrairement aux idées reçues, n'est pas forcément de mettre un collier cervical. En fait, on sait aujourd'hui que mieux vaut faire un mouvement qui est inconfortable plutôt que d'immobiliser. Parce que même si vous immobilisez, ça va être plus confortable, mais en fait, on a besoin de mouvements, tout simplement pour relancer la machine, relancer l'ordinateur. Quel mouvement faut-il faire ? Ah, je fais une petite parenthèse. Certains d'entre vous découvrent cette vidéo grâce au lien QR code qui est dans mon nouveau livre, qui vient de sortir, je vous invite évidemment à le lire, puisque dans ce livre, je donne la bonne étiquette pour la bonne douleur et avec les bons traitements. Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs, vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire qui vous permet de soigner 55 douleurs que vous pouvez avoir à la maison, apprendre à les étiqueter et avoir évidemment des solutions. Une partie de ces textes, comme vous pouvez le voir, sont illustrées par des vidéos accessibles par des QR codes. Je vous mets des extraits du livre ici où vous pouvez voir que je dédie un chapitre complet au torticolis. Maintenant, quels mouvements faire ? Un des mouvements qui fonctionne assez bien, ce sont des techniques dites d'inhibition de Jones. Inhibition, on va venir chercher à inhiber un muscle qui envoie un message douloureux. Pour ça, c'est très simple, vous êtes assis dans la position que vous voulez. Ça ne va pas du tout comme phrase d'assi dans la position que vous voulez. Vous êtes assis. Et là, ce qu'on va venir chercher, c'est un mouvement qui ne déclenche aucune douleur. Donc vous êtes assis et là, ce que vous allez faire, c'est venir chercher la rotation droite. Est-ce que c'est mieux quand vous faites la rotation droite ou est-ce que c'est moins bien ? Si c'est mieux, vous restez à droite. Si c'est moins bien, vous revenez au centre et vous testez à gauche. Est-ce que c'est mieux à gauche ou est-ce que c'est mieux à droite ? Vous allez dans la direction dans laquelle c'est mieux. Par exemple, la rotation droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un peu plus d'inclinaison droite ou un peu plus d'inclinaison gauche. Ok. Est-ce que c'était mieux à droite ou est-ce que c'était mieux à gauche ? Évidemment, c'est la même chose si vous étiez à gauche. Ok. Je suis mieux, admettons, par exemple, rotation droite et inclinaison droite. Je vais venir ensuite hausser l'épaule. Est-ce que c'est mieux quand j'ai l'épaule qui est complètement élevé ? Vers l'avant, vers l'arrière. Vous testez et vous regardez l'amplitude dans laquelle vous ne ressentez plus rien. Et une fois que vous y êtes, vous allez rajouter la composante de flexion ou d'extension. En cumulant paramètre par paramètre, des cervicales et de l'omoplate, vous devriez pouvoir trouver une amplitude de mouvement dans laquelle il n'y a plus aucun message douloureux. Alors, ce que je vous explique, c'est complètement empirique. Aucune valeur scientifique dans ce que je vous explique. Cependant, d'un point de vue clinique, je trouve que c'est assez efficace. Et puis, le rapport bénéfice-risse est clairement en faveur du bénéfice. Vous allez tenir pendant 90 secondes. C'est long ? C'est chiant ? Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire pendant 90 secondes. Tu restes là et tu ne bouges pas. Au bout des 90 secondes, avec ta main qui est valide, tu vas ramener ta tête, ramener ton épaule. C'est important de le faire de manière complètement passive. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu retestes tout en douceur. Normalement, tu devrais réussir à gagner quelques degrés. Pas un truc pollution où tu vas dire « Waouh, c'est génial ! » Non, juste déjà, si tu gagnes sur un torticolis 5 degrés à droite, 5 degrés à gauche, c'est cool. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu recommences ! Quand il y a un traitement qui marche bien, c'est bon signe. Ça veut dire que 1. L'éthiologie que tu avais mise, exactement comme ce que j'explique dans mon livre, c'était bien un torticolis. Si ça répond bien à un traitement de torticolis, si à l'inverse, la douleur a augmenté, il est nécessaire d'aller consulter. Donc, répète ce mouvement jusqu'à récupérer une amplitude qui soit confortable. Ne t'inquiète pas, les choses vont passer. Et tu vas voir qu'il y a de fortes chances que si jamais tu arrives à trouver une évolution sur le point émotionnel qui t'a déclenché de ces douleurs, que tes douleurs s'améliorent assez spontanément. Allez, bon courage, ça va bien se passer. Si jamais tu n'es pas abonné à ta chaîne YouTube, abonne-toi à ta chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite évidemment à t'abonner, à commander mon livre. Le lien est dans la description. Si tu veux en savoir plus sur les cervicales, tu peux regarder sur cette douleur cervicale que j'avais faite avec Suzanne ou cette bonne astuce avec la serviette pour détendre les cervicales. À très bientôt, bye bye.